Je vais vous raconter comment nous, le peuple de Paris, on a pris la Bastille. Je suis sûr que vous avez entendu parler déjà du 14 juillet 1789. Je suis sûr que vous avez dit que ce jour-là, le peuple de Paris avait pris la Bastille. On crevait de faim à Paris. C'était une famine épouvantable. Vous avez dit que nous, on se pendant des nuits entières pendant une blancherie, pour avoir rien, ou presque rien. Et pourtant, du grain, il y en avait. Du grain, il y en avait, mais parce que moi, j'en voyais des pleins sacs de grains qui étaient sur les péniches qui passaient sur la Seine. Seulement, voilà. Les péniches, elles n'allaient jamais à Paris. Elles allaient toujours à Versailles. Alors la colère, ça part de nous. Et on se dit, maintenant, ça n'est faux. Il faut faire quelque chose, n'importe quoi. Mais on voit, il y a un sac qui, qu'on est là, qu'on existe encore et qu'ils doivent compter avec nous. Alors on a réfléchi, on a eu une idée et on a organisé un défilé. On a vu les grilles s'ouvrir et les chevaux arrivaient en trompe sur nous. Et le prince de Lambeth comme lui-même, Sabre au clair, a piétiné un vieillard sous nos yeux. Seulement, croyez-moi, ils ont mal calculé en faisant ça. Ils ont eu tort. À cette nouvelle, la colère déborde, éclate. On s'est dit, cette fois-ci, pour une fois, on ne va pas se laisser faire. On va se défendre. Et pour défendre, il faut trouver des arbres. Les toxines sont naines. Toutes les cloches des églises sont naines. Les barricades étaient élevées. Des tranchées étaient coincées. Et on ne savait jamais qui a lancé ce bruit. Mais on entendait ça partout dans toutes les rues. La Bastille, la Bastille, la Bastille. On cherchait quand même la beauté du geste théâtral, les marionnettes. Quand j'avais fait la proposition aux comédiens, elle était assez courte, ma proposition. C'était, voilà, je voudrais qu'on fasse un spectacle sur la Révolution française dans un champ de foire, en utilisant toutes les formes de théâtre populaire de l'époque. C'est vrai que je pense que les acteurs étaient toujours, les battleurs et les acteurs étaient toujours vus comme battleurs et acteurs. Mais le public lui-même, c'était comme s'il y avait, comme s'il s'était presque remémoré dans son corps, dans leur corps, cette époque. Voilà, comme si, c'est fou le nombre de gens qui me disaient, mais je m'y suis cru, je m'y suis cru. Il fallait qu'on arrive au même moment. Au même moment, c'est ça que je voulais dire. Il fallait qu'on arrive au même moment, et on l'a pris, la Bastille, il fallait quand même... Voilà, il y avait un créchelle d'eau qui s'était conçue. Elle écoute, alors là... Le peuple de Paris a pris la Bastille ! On l'a pris, 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 la Bastille !